La plus grande menace pour toute révolution est sa réussite. C'est ainsi qu'un groupe inconnu prenne le pouvoir en éliminant l'initiateur par la suite. Avant d'aborder, chronique de notre indépendance, et en première partie, où va l'Algérie ? Il était nécessaire pour nous de faire un résumé des deux précédentes parties, chronique de notre révolution, et permettre ainsi à nos fidèles auditeurs de comprendre la crise de 1962, qui par la suite nous espérons nous aidera à répondre aux questions posées après l'assassinat de Boudiaf. Autoritaire, mais Salihadj entend tout diligenter depuis son exil belge avec son comité central. Cette seconde crise est liée à la question des activistes. Une série de péripéties, cette organisation clandestine va être découverte. Troisième crise qui va apparaître, c'est précisément entre les hommes du comité central, c'est-à-dire les centralistes, et puis Mésalil lui-même. C'est-à-dire que les hommes de l'assassinat de Boudiaf, et les hommes de l'assassinat de Boudiaf. Il n'a pas d'éteindre leurs affaires pour les émissions de Boudiaf. Le Côte d'Avra, c'est-à-dire que le Côte d'Avra, c'est-à-dire que le Côte d'Avra, c'est l'app里 de la Nég semaine mais pas du sein. car ce programme ne s'est pas facile Leclerc de la photographe Leclerc de la photographe Il s'agit de d'un aniversaire pour que les gens aient les gens et les gens aient eux aux gens et les gens aient un peu plus en punit Dans cette réforme, il y a une grande capacité C'est parce qu'il y a une très difficile de faire Il s'agit de la haute de ce qu'il y a une dure Il y a un temps de faire Il y a un temps de faire Donc on a dit le sujet Il s'agit d'un peu plus loin C'est un peu plus loin Je pense que les gens s'y sont mis en sali ou pas moins loin de leur programme Devant toutes les critiques formulées par Boudiaf, la direction du parti décide de l'éloigner d'Alger et de l'envoyer en France pour organiser la fédération. Après deux années en France, Boudiaf est rappelé en catastrophe par la direction du parti pour récupérer la base populaire qui avait entre temps rejoint les rangs de Messali. Le ministère de l'Édicat de l'Édicat de l'Édicat de l'Édicat d'éloigner. Devant un tel éclatement du mouvement, un petit groupe de jeunes et d'intellectuels dont la personnalité la plus forte est Mohamed Boudiaf, crée un comité révolutionnaire pour l'unité du PPA, le CRUA, et se réclame, dès 1953, du courage et de l'intelligence politique des combattants marocains et tunisiens qu'il en a appuyé de toutes ses forces. On a vu une fois on l'attente, il y a des questions de la police et de leur c'est une vie par organisation et une vie qui est en train de faire mon. On a éclaté de la démence, j'ai été absincd avec cette remarque-t-il. ... ... ... ... ... ... J'ai l'âge Bouh Boutif... ... et lui dit... Tu me dis que tu ne puisses du Covid on se plus de temps... Hijau ce year... Je te demande... ... de sortir avec mes amis. J'ai fait l'économie. L'arrivée de tous ont dit... ... les gens rappelerent... Il ne répète pas, les gens se sont arrivés en France... ils ont permis de faire de l'économie des armes. Il était un homme qui a dit qu'il se dit comment tu vois ? Beaudhiev? En vérité, il était un homme qui a accès. Le gala est le temps. J'ai eu un homme qui a dit qu'il se passe, j'ai dit qu'il se passe en lui. Il ne s'agit plus d'attentats localisés, mais d'une action soigneusement montée et surtout coordonnée de l'est à l'ouest du pays. Dans l'Algérois, attaques de casernes, incendies de fermes et de récoltes se sont déroulées avec un synchronisme inquiétant. Tout comme en Kabylie, dans les Ores et dans le Constantinois. On est loin des révoltes locales qui ont jusque-là gêlonné l'histoire de l'Algérie coloniale. Il doit y avoir une tête, il doit y avoir un chef, mais qui et où ? C'est Boudiaf qui joue le rôle décisif dans la création du Front de Libération National qui, le 1er novembre 1954, déclenche l'insurrection. Ils sont six. Six responsables d'un mouvement dont le nom commence à courir de bouche en bouche dans le vieux quartier turc. Front de Libération National. En deux ans, tout le pays sera à feu et à sang et les oulémas, les modérés de Ferrat Abbas et même les communistes les auront rejoints dans un FLN, Front de Libération National. C'est l'é argues en même temps. Qu'est-ce que cet empraries férecplayer allắn que vous avez eu acabar face avec en Module ? C'étais官 très 인터�agne, d'être accordé par Betley En B Edgar. C'étaitabanter un échéanique, par C Крас安全he nine, qui ne sont des somewhere-là. C'était dans la classe Boudiaf a contribué, à l'extension de la lutte armée, durant l'année 1955, au Maroc. Ainsi, il a coordonné de la ville de Nador certaines actions militaires et politiques avec la Wilayah V de Lorani. « Il est reproché à Boudiaf d'avoir boycotté le Congrès, c'est faux. » Haban dans sa lettre du 3 avril 1956, exclut Boudiaf, en choisissant deux membres de la délégation extérieure. Mais la question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi de cette exclusion. Haban savait que les hommes qui allaient participer au Congrès appartenaient tous en majorité, à l'os, ils redoutaient leur vote en faveur de Boudiaf. Ainsi, ils perdraient son leadership sur le FLN. En tant que les gens qui ont été rencontrés, c'est que dans le pays de la ville, c'est qu'ils ont été accélés. C'est ce qui a été réalisé dans les pays de la ville, c'est la première , c'est la première, c'est la première, la première, c'est la première. C'est la première. et nous avons fait un travail de la révolution. Et nous n'avons pas de pouvoir être un système de la politique. Mohamed Boudiyaf ainsi que ses compagnons, leader de la révolution, arrêtés et emprisonnés durant six ans, ils participeront néanmoins activement au dénouement du conflit franco-algerais. Nous étions plus tard. 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 La démission de l'état-major ou le document de protestation à l'inapplication de toutes les décisions prises à Tripoli en 59-60. Ce même document a été envoyé les frères en prison, les cinq frères en prison. Le seul qui nous a répondu concrètement, c'est Boudiyaf. Et par écrit. Et par écrit. Devant les divergences, et les luttes intestines des responsables de l'époque, qui mettaient en danger la révolution, que Boudiyaf, décida de s'évader de la prison de Fresnes. C'est M. Haroun, membre de la Fédération de France, qui relate les détails de l'évasion, dans son ouvrage, La 7ème Vilaya, page 236. Le mercredi 28 décembre 1960, jour J, Boudiyaf, n'est pas au rendez-vous, pas à cause des gardiens, qui n'y sont pour rien. Il semble qu'une violente altercation aurait opposé Boudiyaf à l'Achraf, et ni celui-ci ni Bitat, n'aurait accepté de l'aider dans son entreprise. L'armée à la frontière, la eagerité de s'arrêter ? Sauf qu'un décaut ? Bono ! C'était comment sauver la Révolution, comment permettre à la Révolution de continuer sa marche. Pour d'autres, c'était Alger, s'installer au pouvoir Alger en entrant par la grande porte et même, même, on utilisait une certaine complicités. ولا شك في أن السباق على السلطة بدأ في تلك المرحلة تحديداً. كان هواري بومدين ينوي أن يستعيد السلطة ما أن يعاد أحلال السلام. أرسلوا بوتفليقة ليقنع بوضياف بالانضمام إليهم. ولكن أبوضياف أجابهم ما هي هذه المبادرة التي تريدون إطلاقها في موعد الانتخابات. أنتم تقسمون البلاد فيما يجب أن تكونوا في موقف قوي في هذه المفاوضات. كان قاسياً جداً في موقفه من الأركان العامة ورفض. أرسلوا بوتفليقة ذكياً. كان ذكياً جداً. ومع ذلك قصبك ليحاول أن يقنعك بالتحالف مع بومدين؟ مع بومدين، أجل. وهل وافقت؟ أجل. بومدين، قد أجل. 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 ومرحة في موقف سيصل. تجل. Benbella a marché, ils lui ont pris le pouvoir en 1965, qu'il avait reçu par procuration. Un GPRA qui se défend contre cette tentative de prise de pouvoir par Benbella et donc la réunion de Tripoli se termine en queue de poisson avec une vraie division des forces et sans affirmation de l'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Boudiaf 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 Il n'y a pas à quel point. Il n'y a pas à quel point. Il n'y a pas à quel point il n'a pas à quel point de vie. Mais c'est une règle à laquelle il n'y a pas aujourd'hui. Il y a eu, dans l'ưu, il n'y a eu des armes d'âneu. Pendant la rétion, j'ai eu l'air, Il n'y avait pas d'âge 14 mètres. C'est un camping. Il n'y avait pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a eu. C'était pas d'âge. On a eu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. ... C'est un ami qui m'a dit, c'est un ami qui m'a dit. Oui c'est vrai que Chabani avait une position et un discours sur ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Et son positionnement était un positionnement qui contestait l'arrivée de gens qu'il considérait comme des gens nouveaux, issus des rangs de l'armée française, déserteurs de l'armée française, ayant finalement rallié tardivement la Hélène et dont il conteste le pouvoir à l'intérieur de l'armée. C'est le cas par exemple de quelqu'un comme Khaled Nazar qui fait partie avec d'autres éminents officiers de l'armée de libération nationale devenues armées nationales populaires. Ils contestent leur rôle à l'intérieur de l'armée. C'est une Algérie qui dispose d'elle même, qui dispose d'elle même, non pas contre nous, mais avec nous. C'est le cas par exemple de la lutte. C'est le cas par exemple de la lutte. Mais c'est sûr que si on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire. En Algérie, un mouvement national et religieux qui évoque l'istiklal marocain, c'est le mouvement des oulémas du sheikh Benbadis qui lutte pour une large autonomie depuis 1931. Il y a bien un mouvement libéral de centre-gauche, proche du néo-destour tunisien. C'est le manifeste algérien de Ferrat Abbas qui a d'abord voulu évoluer de la colonie à la province française de plein exercice, tandis que d'autres, tels l'adjudant Benbella, un héros de la campagne d'Italie, se font bandits d'honneur. Le 22 juillet 1962 à Tlemcen, Ahmed Benbella rentrait depuis peu en Algérie. Nous nous rencontrons à Tlemcen, je veux dire l'autre partie, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec Maboudiaf, etc. Et nous décidons dans le public la liste des membres du comité du bureau politique. Et dans cette liste, il y avait des personnes qui n'étaient pas, qui étaient hostiles à nous, à Iboudiaf et à Itahmed. Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire, c'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard et c'est la guerre civile. Le 22 juillet 1962 à Tlemcen, Ahmed Benbella va bénéficier d'un soutien inattendu. Ferhat Abbas, figure majeure de la lutte anticoloniale modérée, se rallie contre toute attente. Que Benbella organise face à un gouvernement d'union nationale avec la révolution, avec les véritables révolutionnaires, je le souviens. Le conflit fondamental qui, depuis le congrès de la Soumam en 1956, avait déchiré la révolution algérienne, apparaît au grand jour. Qui contrôlera le pouvoir des combattants de l'intérieur ou de la LN ? Une fois de plus, la Casbah va jouer un rôle décisif. Yassaf Saadi se range avec ses hommes aux côtés de Benbella. En septembre, l'armée des frontières commandée par le congrès de Boumédienne marche sur Alger et tranche en faveur de Benbella. Le J.P.R.A. doit s'effacer. Auréolé du prestige d'une victoire qui revient devant tout au peuple. L'armée s'impose pour longtemps comme l'indispensable pilier du pouvoir. Yassaf Ratib, responsable en 1962 de la Villaya 4, la grande région autour d'Alger, engagé très jeune, n'a jamais quitté le maquis pendant toute la durée de la guerre. On va nous opposer seul au coup de force. Vous ne prenez pas le pouvoir par la force. La déclaration a été la suivante, c'est que nous prendrons le pouvoir quel que soit le prix. Il y a eu des morts, il y a eu des combats dans l'été 1962, devant la ville de Constantine, devant la ville d'Alger. Ahmed Benbella pénètre dans l'Alger le 3 août. La révolution n'appartient jamais à celui qui la déclenche, mais à celui qui la termine et qui la tire à lui comme un butin. On a dénombré, bon, ces ressources-là, les statiques sont toujours difficiles à établir, quelque chose comme si elles sont victimes. D'une certaine façon, c'est dur à dire, mais l'armée des frontières a un peu continué le travail que l'armée française n'avait pas fait. C'est une Algérie qui dispose d'elle-même, qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. Monsieur le ministre, quel sens peut-il forcer à votre soutenir à Paris ? Je profite d'une escale à Paris pour rendre publique ma démission de tous les organismes directeurs de la Révolution. Cette décision est irrévocable. Notre mission a eu pour but de venir à Paris pour informer dans les détails que le responsable résident à Paris, et particulièrement notre frère Etamed, c'est ce qui a été fait. Est-ce que M. Etamed va bientôt rentrer à Alger ? Pour ce qui est du frère Etamed, vous êtes au courant de sa position, d'ailleurs comme nous tous. Notre devoir a été de lui expliquer dans les détails, dans quel esprit les conversations, les dernières conversations sont déroulées, et il n'appartient qu'à lui de prendre la décision de revenir ou de rester à Paris. Et quel va être le rôle du bureau politique à côté du GPRA ? Ce n'est pas encore très précis, mais je pense qu'entre le bureau politique et le GPRA, ce sera bien une répartition des tâches. Le GPRA devra remettre ses pouvoirs au futur gouvernement algérien, quant au bureau politique, qui devra revenir une semaine après les élections devant une session ordinaire du CNRA, qui aura à repenser la question de ce bureau politique, et qui aura par la suite, ce bureau politique remanié ou élargi, sera convaincu d'organiser le congrès entre les mêmes des filles, il devra remettre ses pouvoirs. La pratique du pouvoir par Ben Bela est contestée. On lui reproche son autoritarisme, il fait face à une succession de démissions et dissidences. Mohamed Boudiaf, Mohamed Kiddet, ses alliés de l'indépendance démissionnent de toutes leurs fonctions. Face à cette montée de la contestation, le président Ben Bela et Wari Boumedienne, ministres de la Défense, répondent par la loi. Un décret interdit toute association à caractère politique. Il y a des oppositions, il y a des combats. Il y a des oppositions très violentes qui vont s'exprimer, venant de toute une série de personnages importants, comme Mohamed Boudiaf, comme Krim Belkassam, qui ont été des personnages considérables, puisqu'ils ont, c'est eux qui avaient déclenché, ils avaient été parmi les déclencheurs de cette guerre contre la France, et qui vont entrer en dissidence. À partir du 20 septembre 1962, lancé un parti d'opposition, le PRS. Le PRS a vécu jusqu'en 1970. Nous avions développé nos idées, nous avions un journal, nous avons fait des tracts. Nous croyions réellement, nous pensions qu'une bonne partie des militants du FLM allait nous rejoindre. Votre activité s'est poursuivie jusqu'en 1979. Nos thèmes, c'est de démontrer que le socialisme qui a été appliqué en Algérie n'était pas réellement ce socialisme. Et je crois que dans ce domaine, nous avons fait beaucoup de travail, de clarifications. L'armée est la force la mieux organisée de l'Algérie indépendante. Son chef, le mystérieux colonel Boumendienne, soutient la politique du gouvernement de M. Benbella. Et M. Benbella appuie sans discuter toutes les initiatives des militaires, comme récemment l'enlèvement de Mohamed Boudiaf, adversaire politique de Benbella, dont il partagea la captivité cinq années durant, puisqu'ils avaient été arrêtés dans le même avion. J'ai été de Païda, c'était Maïda. C'était indicated, c'était Maïda. J'alleur dans sa réellée dans la ville de M. Benbella, j'ai été écrite à d'arrivée Folle, j'ai été écrite à d'abord dans notreatoire, j'étais en Nath. J'ai été de l'Algérie, j'étais en Nath et en Nath. J'ai été d'un soldat en l'Université française, et j'ai été d'un soldat en France. J'ai été d'un soldat en France. J'ai été d'un soldat en France. Je ne sais pas si elle a été scée pour les gens qui ont été créés comme ça, les gens ont été créés beaucoup de gens qui ont été créés Toutes les gens qui ont été créés Et tout le monde n'existe pas Il s'est dit de l'homme Comment on dit que la fin est la fin Il a fait la fin de la fin Il a fait la fin de la fin Et il a été créé Et je me suis dit Mais je ne me suis pas à l'aider Mais si on a fait cette raison, il y a des choses à faire. Au moment, il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses. Ce sont les choses qui sont les personnes qui sont les résultats. Et les raisons sont les solutions, l'entécalité, l'esprit et la peur. Pourquoi est-ce que tu as l'a dit ? Parce qu'il y a des agissements qui peuvent être en mode de danger. Pourquoi tu as l'a dit ? Tu as l'impression que tu as l'a dit avec toi ou tu as l'a dit ? Alors, je suis venu à la seule fois que je suis venu à cette fois, c'est ce qui m'a donné que j'ai eu devenu un excellent et j'ai eu un excellent pour une fois que j'ai eu levé, je me suis venu à la fin, j'ai eu l'apprécié. Et il y a eu un état, j'ai eu l'apprécié avec un état de méfrile. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu l'apprécié, il y a eu l'apprécié de la métier et je ne l'apprécié avec vous. J'ai eu l'apprécié à une fois avec une personne de nos amis qui n'ont pas fait. J'ai eu l'apprécié, je l'ai eu l'apprécié, C'est une scène qui se déroule. Le temps de faire une éducation, les hommes ont été mis en train de faire des questions. Ils ont été mis en train de faire des questions. L'agence France-Presse a été déroulée. L'agence de la France, a été déroulée. C'est un éducatif. Il a été déroulé. Votre mari avait de mauvaises relations avec l'armée nationale algérienne ? Je ne sais pas. Mais comment avez-vous pensé tout de suite à un enlèvement ? Il avait quelque chose à se reprocher ? Non, il n'avait rien à se reprocher. Pourquoi ? Il se sentait menacé ? Il ne s'est pas pris sa chemin. On l'a accusé. Vous avez entendu M. Benvela l'assembler. On l'a accusé sans l'accuser, mais enfin par allusion en tout cas. On l'a accusé de faire partie d'un complot contre la sûreté de l'Etat. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas ? Enfin, mon mari est un vieux militant. Il est militant depuis 20 ans et je ne pense pas qu'il puisse compléter contre. Enfin, il n'aimait pas M. Benvela ? Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté ? Oui, certainement. Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine ? Oui. Il s'est intervenu par 1964, je crois que j'ai eu venus de l'arrivée, je suis dans le довольно état pour qu'il a aller à l'arrivée. Je suis venu à le fait la maidette, j'ai eu qu'il a lesquelles, Il n'a pas eu l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. En juillet 1962, Boudiaf, le père de la révolution algérienne, est arrêté par le chef de l'état-major, le colonel Sbirri. Il nerait pas seulement l'arrivée à l'arrivée à la logique ou l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Il n'y a pas d'un homme qui a été éthérée. Il n'y a pas d'un autre chose qui vous plaît. Il n'y a pas d'un autre chose qui vous plaît. Il n'y a pas d'un étudiant. Il n'y a pas d'un étudiant. Et il n'y a pas d'un étudiant. Il n'y a pas d'un étudiant. Il n'y a pas d'un étudiant. L'essentiel qui s'appelle l'Assemblée, c'est lui qui dit qu'il s'est passé. C'est comme si Mohamed le décoré à la mort. Que se passe-t-il alors en Algérie ? Il se passe aussi, tout va mal. Pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui ? Avec les véritables révolutionnaires. Bouddhia, on est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la victoire. A l'Assemblée, vous avez parlé, vous avez réclamé un grand débat sur tous ces problèmes. Vous avez été seul. Je n'ai pas de réclamé. Je n'ai pas de réclamé. Je n'ai pas de réclamé. J'ai pas de réclamé. Je n'ai 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 pas de réclamé. d'elles-mêmes, qui disposent d'elles-mêmes, non pas contre nous, mais avec lui. Si la mémoire de Abbas est bonne, qu'il se rappelle de notre discussion de Tripoli, où j'insistais sur le fait que l'Algérie était menacée par les menées des ambitieux, je lui affirmais que je connaissais depuis fort longtemps les prétentions de Benbella, qui ne reculeraient devant rien pour accaparer le pouvoir. Il m'a arrêté, sans raison. Sa police m'avait mis le menotte comme si j'avais été un malfaiteur. Benbella est un peu un nirlu berlu qui croit qu'on fait un état et des lois comme on fait une partie de football. C'est beaucoup plus ça. Les révolutions sont mystérieusement assassinées, parfois à l'étranger, comme Mohamed Kider, abattu en pleine rue à Madrid en 1965. Belkacem crime. Il s'est opposé à Benbella très tôt, en 1962. C'est pourtant lui qui avait signé les accords déviants. Il finira assassiné dans une chambre d'hôtel à Francfort en 1970. L'homme fort du régime est de plus en plus le colonel Boumé. Il s'est opposé à l'hôtel de la démocratie. Il s'est opposé à l'hôtel de la démocratie. qui a le sens de la formule qualifie un jour Alger de Mecque des révolutionnaires. À un journaliste qui lui demande d'expliquer cette formule, Cabral répond « Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération à Alger. » « Comment vivez-vous ici ? Avec quel argent ? Avec quels moyens ? » « Eh bien, c'est grâce à la soutien du gouvernement algérien, du parti. » « D'autres mouvements de libération africains s'installent dans la capitale algérienne. » Le Mozambique est représenté par le Frélimo. La Guinée-Bissau et le Cap Vert par le PAIGC d'Amilcar Cabral. L'Angola par le MPLA et le FNLA. Ces mouvements de libération, tous financés par l'Algérie, qui leur apportent un soutien militaire et diplomatique. Cette ville-là au centre-ville est mise à leur disposition. C'est là que le Guinéen Amilcar Cabral tient ses conférences à chacun de ses séjours dans la capitale algérienne. Ce n'est qu'à 16h que nous prîmes place dans ce petit engin, balotté par les vents de sable et le mauvais temps. Il nous a fallu deux heures d'un vol chaotant pour atteindre Colombes-Échars. Cette expédition nocturne ne prit fin qu'à deux heures du matin à Saïda. Notre vie à la gendarmerie de Saïda se traînait sans grand changement. Après un séjour de captivité de 82 jours, le 25 octobre, commandant de gendarmerie qui nous intima l'ordre de rassembler nos affaires en vitesse. Le matin vers 9h, un capitaine de la NP vint me voir pour m'annoncer que le soir nous prenions la route pour Alger. Le 25 octobre nous prîmes la route d'Alger, où nous arrivâmes vers 2h du matin. Le siège de la gendarmerie nous fut assigné, pour la deuxième fois comme lieu de résidence. Excédé par tant de tracasseries, nous décidâmes le 8 novembre d'entamer une grève de la faim pour protester contre notre séquestration. Cette grève dura jusqu'au 12 novembre, date à laquelle on consentit finalement à faire cesser l'isolement et à accorder le droit de visite aux familles. Au même moment, l'apprenti révolutionnaire Ben Bella planifie avec Che Guevara des révolutions en Afrique. Ben Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Tchombe, l'homme des américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo bêche. Tchombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois tuer, la révolution tente. L'hospitalité algérienne est sans limite. Près d'une vingtaine d'organisations trouvent refuge à Alger. Mais cette hospitalité n'est pas sans nuance ni hiérarchie. Il y a ceux dont la représentation a rend d'ambassade et sont logés dans les villas de quartier Chique ou dans de beaux appartements du centre-ville. Et ceux qui sont relégués en périphérie et à qui on conseille la discrétion, comme le Front de Libération du Québec ou le Front de Libération de la Bretagne française. Tchombe reste prisonnier du gouvernement algérien. Termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. En 1969, c'est un autre leader du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, qui demande asile à Algérie. Le gouvernement algérien l'accueille généreusement. Mets à sa disposition une villa dans le quartier d'El-Billard et lui alloue une bourse mensuelle. Mets à sa семьi. Il était à la outlet du déisolant des chaînes Il ne preux pas que j'ai eu six de la première journée Il n'y a pas une cesse Non, c'est pas une cesse C'est un cesse C'est un cesse Tu l'as-tu accueilli pour ça ? Oui Tu l'as-tu accueilli pour l'éhcomplir Oui, c'est un cesse Il y a plus de la cesse Et puis de l'éhanner Et puis de l'éhanger J'ai eu le rej же Il y a été dans le cesse Pour l'éhanger Il y a été dans le soin Lorsque vous étiez en captivité, l'opinion suisse, en particulier, a connu de nombreux chefs algériens qui aujourd'hui ne participent plus au pouvoir, comment expliquez-vous leur disparition de la scène politique ? Comme toutes les disparitions de scène politique dans toutes les révolutions, il n'y a pas de prison. Nous n'avons pas de prisonniers politiques, les régimes dictatoriaux ou bien leurs caractéristiques c'est l'appareil policier, c'est... ça ne l'est pas ici. En cette année 1965, Ben Bella est au sommet de sa popularité. Une popularité qui, croit-il, lui permettrait de s'affranchir de la tutelle du colonel Beaumédienne qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. Colonel Beaumédienne, depuis quand connaissez-vous M. Ben Bella et quelles sont vos relations avec lui ? J'ai connu M. Ben Bella depuis longtemps, avant la révolution même. Quant à mes relations avec lui, ce sont des relations amicales, des relations très fraternaires. Boudiaf, connaissant l'un et l'autre, tous les deux attirés par le pouvoir, rien que le pouvoir. Déjà l'été 1955 à Oujda, il avait demandé à Boussouf de se débarrasser du nouveau venu Boukarouba alias Boumédienne. Boussouf avait dans le temps convaincu Boudiaf qu'il en avait besoin pour ses compétences d'artificier, en lui promettant de le surveiller de près. Boudiaf écrivait en 1963 dans son livre « Où va l'Algérie ? » Demain peut-être une faction quelconque du régime, se détachant de Ben Bella, tentera un coup de force. Ainsi les petits amis qui ont joué avec le feu se mangeront entre eux. Le Conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la faune marque des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique. Tout porte à croire que cette échéance n'est pas lointaine, auquel elle trouvera des explications pour séduire le peuple. Seulement le temps ne s'arrête pas à un nombre déterminé de moi et il faut leur trouver à chacun des thèmes jusqu'au jour où la réalité qui, elle, n'obéit pas aux mots, imposera son verdict et à ce moment, là les petits amis qui ont joué avec le feu se mangeront entre eux, se rejeteront les erreurs les uns sur les autres. Le chef d'État Wari Boumediene est aussi le président du Conseil de la Révolution, à tous ses postes s'ajoute celui de ministre de la Défense qui l'a souhaité conserver. L'armée devient de fait la colonne vertébrale du régime. En réalité, le vide politique s'est fait autour de Pumbela très rapidement. Pumbela était le seul qui ne voyait pas qu'il y avait un fossé qui se creusait entre lui et sa base politique. Sa base politique, c'est quand même le colonel Boumediene et son armée. Et le pays continuera à payer les fautes de l'équipe de Oujda. Car une révolution a besoin d'hommes sincères, avec un programme défini. Les véritables révolutions sont un phénomène de dépassement continuel, soumis à une accélération dans le sens du progrès, de la justice, de la rigueur idéologique. « Est-ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger ? » « C'est pour qui ? » « C'est pour la télévision française. » « Télévision française. » « Eh bien, je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal de ce qui s'est passé là. » « Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du colonel... » « C'est le pouvoir réactionnaire. » « Qu'est-ce que ça veut dire, réactionnaire ? » « Typiquement fasciste par la manière dont ça s'est fait. » « Fasciste dans la manière, mais peut-être pas fasciste dans les... » « Ah, quand ça part, fasciste dans la manière, les prolongements obligatoirement suivisent. » « Mais en reprochant une multitude de défauts à l'ancien président Bimbella, la nouvelle équipe de Oujda, allait-elle les corriger ? » « Hélas, le coup d'État n'a pas estompé ses erreurs. » « Bien au contraire, les institutions algériennes ont été à la merci du colonel, sans ne qu'il ait personne pour le contrarier. » « Après la destitution du président, intervient la dissolution de l'Assemblée, la mise sous verrou de la Constitution, le colonel utilisera toutes les ressources dont il dispose pour se prémunir contre un coup d'État. » « Tous les réseaux clientélistes remontent à lui, faisant croire aux uns et aux autres qu'il est leur homme. » « S'il est l'homme de l'armée, l'homme du parti, l'homme de l'administration, l'homme de la révolution et de la libération. » « Quel est l'évolution d'énergie dans la meilleure": Le bon médien, quand il est venu à Bomeadien. Vous êtes le bon médien pour moi? Je suis le bon médien. Je suis le bon médien. Il y avait 7 ou 8 ans. J'ai tout à l'adamné. J'ai eu le bon médien. J'ai eu le bon médien. Je suis le bon médien. J'ai eu le bon médien. J'ai eu le bon médien. C'est parti ! J'ai acheté par exemple dans des commandos égyptiens, c'est-à-dire qu'on a passé tant de jours dans un yacht. C'est l'Egypte, l'Egypte, Bengali, Bengali, très poli, très poli, la Sicile, et c'était avec ces armes qu'on a fait le déclenchement de la révolution. Nous ouvrons une parenthèse pour corriger quelques contre-vérités. Boumediene, au cours d'une prise de parole, affirme que c'est avec lui et les armes en question que la guerre de libération débuta. Il omet volontairement de préciser que le Pégbo accosta du côté de Nador. L'été 1955, soit six mois après le déclenchement de la révolution. Et l'homme de l'industrialisation de l'Algérie, comme il s'est arrégé la paternité exclusive de la nationalisation des hydrocarbures en 1971, Mais en fait il n'a fait que reprendre ce que Boudiaf avait déjà planifié sur le plan industriel en 1963. Nous ouvrons la parenthèse. La question de la nationalisation du pétrole, qui est à mes yeux un objectif légitime, mais dont la réalisation dépend d'un rapport de force économique et politique, aujourd'hui défavorable à l'Algérie. Plus urgent me semble être la transformation sur place d'une partie essentielle du pétrole. Tout se reconnaît sans lui et se réclame de lui. Sa conduite des affaires n'en diffèrerait point de celle de Bimbella, la politique du colonel avait substitué de facto le fait au droit, ce qui a constitué un préalable à la corruption et à l'autoritarisme du régime. A son décès, ses successeurs n'ont fait que reprendre à leur compte ses méthodes de gouvernance et ses procédures de cooptation et de clientélisme. L'Algérie de 2018 vit toujours avec cet héritage. La révolution n'appartient jamais à celui qui la déclenche, mais à celui qui la termine et qui la tire à lui comme un butin. Le 27 décembre, le président Wari Boumediene vient de mourir. Deux jours plus tard, au cimetière d'Elalia à Alger, les ambitions s'affichent. Pendant des semaines, Alger va devenir le théâtre de conciliabules et de rencontres secrètes. Les militaires ont choisi l'un d'entre eux. Un colonel succède à un autre colonel. À sa mort en décembre 1978, Boumediene laisse à son successeur, le colonel Chadli, un pays miné par la bureaucratie et la trop grande centralisation de son économie. De son exil marocain, Boudiaf, sollicité par la télévision française, dresse un bilan sévère. Les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas nombreux, ils sont entourés de secrets, leurs délibérations ne sont pas connues. Et cela fait que les gens qui sont en dehors du Serail n'ont pas les possibilités réellement de prévoir ce qui peut se passer demain. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose à l'Algérie, c'est de savoir où c'est la continuité, où c'est le changement. De 1979, on a décidé, le petit groupe qui était à la tête du PRS, d'adopter une position de repli. Qu'est-ce que ça veut dire, le PRS, pardonnez-moi ? Le PRS, c'est parti de la révolution socialiste. Bien. Alors, à partir de cette période-là, nous sommes mis dans une position d'observateur et je peux vous dire que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas manqué de suivre les événements en avance. Sur fond d'inculture économique, d'ignorance économique, du pouvoir de l'époque, c'est-à-dire du pouvoir de Chedli, sur fond de gabegie, de destructuration de l'économie, de destruction, eh bien, le jeu politique a consisté à monter les islamistes contre les modernistes. Eh bien, octobre 88 a été provoqué par un jeu de pouvoir, de clan du pouvoir, sans que ces clans ne s'aperçoivent que ça allait avoir, ça allait provoquer un séisme dans la société. Ces émeutes révèlent au grand jour l'ampleur de la crise. L'armée populaire à qui le pouvoir fait appel ouvre le feu. Le bilan officiel fait état de 159 morts. L'image de l'armée au sein de la jeunesse ne sera plus jamais la même. Les opposants historiques, Haïd Ahmed et Benbella, invités à légaliser leur parti, regagnent Alger. Goudiaf, quant à lui, demeure sceptique et préfère se tenir à l'écart. À partir de 88, après les événements, j'ai reçu énormément de gens qui venaient d'Algérie, des anciens militants, des connaissances, des gens que je ne connaissais pas, et qui me demandaient de rentrer. Et j'ai toujours refusé de rentrer parce que je ne voyais pas clair, puis par ailleurs, rentrer dans ce pays-là pour faire une démocratie qui est venue se greffer sur des événements graves après 88. Je ne croyais pas réellement en ce processus démocratique. Goudiaf disait qu'après 88, on a organisé un vide politique. Ce vide, effectivement, l'atomisation, c'est un vide politique. Parce que quand il y a 50 000 partis, on ne sait pas de quelle tendance ils sont. Ils peuvent raconter n'importe quoi. On ne sait pas. C'est une espèce de vide politique qui va favoriser un parti politique qui, lui, a une stratégie et qui sait ce qu'il veut et qui est le fils. Le discours des islamistes est essentiellement justicialiste et se sert exclusivement de l'émotion provoquée par l'injustice des pouvoirs. Une première démocratique en Algérie avec les premières élections pluralistes organisées depuis 1962, depuis l'indépendance. Auparavant, les députés étaient élus sur une liste unique du FLN. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, donc, vous m'indiquez des résultats. Ce ne sont pas des résultats définitifs. Les résultats officiels sont annoncés par le Conseil constitutionnel. Il y a à peu près la moitié des sièges, un peu plus, qui ont été enlevés au premier tour. En Algérie, il y a 13 200 000 électeurs. Ceux qui ont voté, 105 millions. Le FIS, il a eu 3 200. Le FFS, 500 000. Et le Fonds, 1 500 000. Donc, sur 13 millions, il y a 5 millions qui ont voté. Ça veut déjà dire que le premier parti de ce pays, ce sont les abstentions ? La grande partie n'a pas voté. Qualifié de révolution, de simple coup d'État, des poutchous, des crises gouvernementales sans participation décisive du peuple n'est qu'incompréhension ou illusion. Il ne suffit plus de dire ce qui doit être fait, il faut indiquer comment le faire. Un début de solution pourrait être trouvé dans un élevé groupement patriotique parce que tous les autres critères ont disparu. seuls capables de poser les véritables problèmes de l'Algérie dans toute leur ampleur et de faire que ces gens-là qui attendent tout puissent être des acteurs aussi dans ce processus. La seule possibilité de changement est liée à une action des masses à partir de la base, s'opposant à l'État et imposera une nouvelle forme d'État. Après avoir traité le parcours politique de 1945 à janvier 1992 de Boudiaf, nous pensons que l'on sera en mesure de répondre dans la prochaine et dernière partie à la première question du pourquoi de son retour et ce malgré le coup d'État constitutionnel de 1992. Puis à la seconde, sur le pourquoi des décideurs qui ont permis son retour et ordonné son assassinat six mois après. Nous invitons nos fidèles auditeurs de lire les deux ouvrages de Boudiaf, la préparation du 1er novembre et où va l'Algérie, car en 1992, les généraux au pouvoir ne l'ont pas fait, sinon ils n'auraient jamais donné leur aval pour son retour.